La Commission européenne propose un plan de 500 millions d'euros pour augmenter la production de munitions. Le projet présenté mercredi doit permettre de soutenir l'Ukraine mais aussi de reconstituer les stocks des Etats membres. L'institution veut ainsi stimuler l'industrie dans son ensemble, de la chaîne des composants aux chaînes de montage jusqu'à la main d'oeuvre. Les capitales pourraient également réorienter les fonds de cohésion et l'argent du plan de relance vers des investissements de défense. Dans des timings je dirais qui ne sont pas alignés avec nos besoins immédiats et c'est pour ça qu'il y a vraiment une nécessité de pousser la base industrielle vraiment à changer de paradigme. Et mon propos c'est de voir comment on pouvait faire pour les aider à changer de paradigme, certains disent du reste, pour l'industrie européenne de défense, comment en fait passer à un mode économie de guerre entre guillemets. Globalement ils n'y sont pas encore. Ce plan est le troisième pilier d'un effort plus vaste de l'Union pour produire plus de munitions et armer l'Ukraine. Les 27 se sont engagés à fournir un million d'obus de 155 mm réclamés avec insistance par Kiev. ... ... I mean, it's a start, but it's unlikely to be enough. The amounts of ammunition being consumed in this war are huge. Ukraine fires more artillery rounds in a couple of weeks than the British or French armies have in their entire stockpiles. So it's not just about keeping Ukraine in the fight. It's also about replenishing our stockpiles and giving us the capacity to be able to fight high-intensity war again. So we need to increase our stockpiles beyond what they were even two years ago. Selon la Commission, cet argent pourrait financer jusqu'à 60% des projets. Ce sera ensuite aux États membres ou aux entreprises de trouver les fonds manquants. La question est aussi de savoir s'il faut favoriser les projets uniquement européens. I think we need to see ourselves as part of the Western Alliance. And that includes not only the United States, the United Kingdom of Canada, but also South Korea and Japan. South Korea, for example, has started building tanks for Poland, partly because it is the scale of manufacture that European companies don't currently have, but it's also a market for us. In the end, these are all advanced democratic countries with generally aligned foreign policies. So it's secure to be able to have the defense for industry relationships with Seoul or with Tokyo, just as much as it is with the United States. Cet instrument prendra fin en juin 2025 et devrait bénéficier principalement aux 11 États membres qui disposent d'une capacité de production d'obus de 155 mm. Cet instrument vendre fin en juin 2025 et Bradley Martin Novotred,